Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle conférence géopolitique de l'Université de Nantes dans un format virtuel. Nous allons vous proposer aujourd'hui dans cette séance un grand tour d'horizon de la situation en Russie avec deux intervenantes spécialistes de ce pays que je remercie d'être avec nous. En ligne, Aude Merlin et Clémentine Fauconnier dans une première partie avec Aude Merlin, professeure de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles que nous avions déjà eu le plaisir de recevoir à Nantes. Nous parlerons aujourd'hui de la situation sanitaire et économique difficile que traverse la Russie. Et dans un second temps, nous évoquerons avec Clémentine Fauconnier de l'Université de Haute-Alsace les soubresauts politiques que la Russie a connus cette année de la réforme constitutionnelle permettant théoriquement à Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036, aux dernières évolutions auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines. Alors nous ouvrons donc cette discussion avec Aude Merlin. Bonjour Madame Merlin et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Aude Merlin, la transparence n'est pas la qualité première des autorités russes. On a eu maintes occasions de le constater sur la situation sanitaire. Comme sur le reste, le Kremlin semble avoir très largement minimisé la gravité de la situation. Comment la Russie traverse-t-elle cette période particulière ? Alors comme vous le dites, en Russie, il y a, on pourrait dire, une tradition en quelque sorte et qui était particulièrement saillante à l'époque soviétique. C'est-à-dire, en ce qui concerne la situation sanitaire et parfois les catastrophes sanitaires ou écologiques et les problèmes de santé publique, on minimise, voire on occulte la gravité. C'était le cas à l'époque soviétique. Évidemment, c'était complètement corrélé à la nature du régime, qui était un régime autoritaire et qui était en très grande partie fondé sur le mensonge, concernant tout ce qui n'allait pas vis-à-vis des citoyens. Et dans la Russie d'aujourd'hui, qui est un régime autoritaire aussi, mais différent, on a ces mêmes réflexes qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que le pouvoir contrôle l'information et veille à ce que les mauvaises nouvelles ne circulent pas, ou en tout cas le moins rapidement possible. Et là, on le voit très bien sur fond de cette pandémie, c'est-à-dire que les médecins, les personnels médicaux et hospitaliers ne sont pas autorisés, par exemple, à parler aux médias. Aux médias russes, enfin voilà, aux médias de leur pays, ils doivent demander une autorisation systématiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, justement, concernant cette pandémie, donc depuis le mois de mars ? Puisqu'en fait, elle a commencé à se développer en Russie avec un léger décalage par rapport à la période durant laquelle l'Europe occidentale a été touchée. Enfin, voilà, ça s'est joué à deux semaines. Il y a eu effectivement beaucoup d'opacité. Et rétroactivement, rétrospectivement, des analystes, des statisticiens, des spécialistes de la santé publique se sont aperçus qu'en fait, dès le mois de janvier, voilà, quand je parlais de l'effet décalage, c'était le décalage en termes de communication à l'OMS, etc. Mais, et donc, d'émergence officielle de la pandémie sur le territoire russe, avec la communication à l'OMS. Mais en réalité, dès le mois de janvier, les experts se sont aperçus rétrospectivement qu'il y avait eu une poussée importante de pneumonie virale qui n'était pas enregistrée comme étant liée au coronavirus. Mais, à postériori, en fait, l'hypothèse a été celle-ci. Alors, c'était aussi une période où il y avait beaucoup d'incertitudes un peu partout concernant ce virus. Sur le temps plus long, ce que l'on constate, c'est qu'il y a réellement une opacité, notamment liée aux causes d'une surmortalité qui est observée. On a 116 000 morts de plus en Russie entre avril et octobre 2020 qu'entre avril et octobre 2019. Puisqu'évidemment, il faut toujours comparer sur les mêmes saisons, sur les mêmes mensualités, etc. Et donc là, on voit bien qu'en fait, il y a un hiatus entre les chiffres qui sont donnés officiellement par les agences de comptage, de décompte des décès par coronavirus et certains analystes, notamment comme Alexei Raksha, qui est un démographe qui est totalement indépendant et très courageux et qui, en fait, lui, a pu mener réellement ses comparaisons sur la surmortalité en Russie par rapport à l'année dernière. Est-ce que la Russie a, selon vous, été touchée de manière uniforme ou des régions ont été bien plus affectées que d'autres ? Alors là, on observe une différence entre ce qu'on appelle les deux vagues, c'est-à-dire que durant la première vague, c'est essentiellement Moscou qui avait concentré la majeure partie des infections, des malades et des décès. Tandis qu'on le voit là dans le cadre de ce qu'on appelle la deuxième vague de cet automne, l'ensemble du territoire russe, en fait, est touché avec beaucoup de régions qui sont gravement touchées et qui le sont d'autant plus que les infrastructures médicales, les dispositifs et les moyens sont concentrés à Moscou et à Saint-Pétersbourg et sont très déficients dans les régions russes. Et du coup, ça donne lieu à des témoignages, des reportages que vous avez peut-être eu l'occasion de lire qui sont assez dramatiques. C'est-à-dire qu'autant à Moscou, il y a eu à la vitesse de l'éclair la construction d'hôpitaux supplémentaires dans des salles d'exposition, etc., dans la banlieue proche de Moscou, autant on a des hôpitaux en province, en Russie, qui sont littéralement débordés avec des refus d'accueillir des patients âgés en hospitalisation, avec, comme le montre Benoît Wittkin dans son dernier reportage, des morgues qui ne désemplissent pas dans certaines villes de province, des sacs plastiques par terre avec des corps, etc. On se retrouve vraiment dans une situation très alarmante dans certaines régions avec des médecins qui font la grève de la faim pour avoir des médicaments, pour avoir de quoi soigner leurs patients. Donc là, on voit qu'en fait, contrairement à la vague de mars-avril, mai, qui concentrait les cas essentiellement sur Moscou, là, on a les deux tiers des contaminations et des malades qui se trouvent en dehors de Moscou, en Russie. Alors, vous parlez des déficiences dans les hôpitaux qui ont pu être illustrées dans différents reportages dernièrement. Et justement, ces déficiences, elles avaient été amplifiées par des coupes sombres dans les infrastructures sanitaires réalisées ces dernières années. Ah oui, oui. Alors, le secteur médical, entre 2000 et 2015 en Russie, a vu une diminution par deux des budgets et la fermeture quasiment de la moitié des infrastructures, en fait, que ce soit en termes de structures d'accueil hospitalière, de nombre de lits, mais également de matériel et de personnel. Alors, on avait à l'époque soviétique un maillage d'infrastructures hospitalières et sanitaires qui étaient particulièrement étendues et denses. Ça, ça faisait vraiment partie de la politique sanitaire soviétique, etc. Donc, en fait, ces coupes-là n'ont pas eu des conséquences de façon uniforme au sens où il y avait, par exemple, pléthore de lits d'une certaine façon. Mais sur la question de l'approvisionnement en médicaments et sur la question du personnel médical, d'autant que des médecins démissionnent à cause de la faiblesse des salaires et du refus de se mettre eux-mêmes en danger en l'absence d'équipements d'assez bonne qualité, on a vu aussi des recrutements en urgence d'étudiants qui sont donc mobilisés pour faire face à cette vague. Aude Merlin, vous avez évoqué la grève de la faim de certains médecins qui dénoncent le manque de certains médicaments. Mais en même temps, on voit que le Kremlin communique largement sur le vaccin mis en place par la Russie. La Russie était la première, le premier pays à lancer un vaccin contre le Covid, le fameux Spoutnik. Comment se déroule la campagne de vaccination qui a déjà commencé là-bas ? Alors, en fait, il y en a même deux vaccins russes. Enfin, si on en croit Vladimir Poutine, puisqu'il avait annoncé au mois d'août la prochaine mise donc en vigueur du Spoutnik, Spoutnik V, V de la victoire. Et ensuite, en octobre, il a annoncé un deuxième vaccin russe. Alors, ça a suscité beaucoup de perplexité, voire de scepticisme dans le monde médical international, mais également au sein de la société russe, en fait. C'est-à-dire que, et là, ça renvoie à des réalités russes et post-soviétiques qui sont assez intéressantes à analyser, c'est-à-dire que, de la même façon qu'à l'époque soviétique, en fait, alors c'était difficile de le mesurer, mais on a pu quand même l'approcher, l'appréhender à travers différents instruments de mesure, mais autant, durant les dernières décennies du pouvoir soviétique, il y avait déjà une forme de méfiance de la part de la société par rapport au message et à la communication officielle du pouvoir. On le voyait notamment dans le comique politique, l'humour qui était véritablement une espèce de baromètre, en fait, de l'opinion publique en l'absence de tout institut de sociologie réellement indépendant à l'époque. Et en fait, cette méfiance et cette espèce de distance au sein de la société russe, elle reste assez importante, c'est-à-dire que, et encore une fois, je le disais au début de l'interview tout à l'heure concernant les catastrophes sanitaires, Tchernobyl est passé par là d'une certaine façon, c'est-à-dire que la société russe ne fait pas confiance massivement à ses élites en ce qui concerne la question sanitaire. Et quand vous regardez les derniers sondages qui ont été faits par l'Institut Levada, vous voyez que 44% des Russes préfèreraient faire un vaccin occidental et que finalement, les citoyens ne se bousculent pas au portillon pour se faire vacciner parce qu'il y a du doute, il y a du questionnement sur le fait que c'est allé quand même très, très vite, alors que normalement, il faut entre 10 et 15 ans pour mettre au point un vaccin. Et là, en quelques mois, c'était plié. Bon, alors, on pourrait étendre ce questionnement aussi aux vaccins américains et autres. Mais là, en Russie, ça a été encore plus vite. La phase 3 n'avait pas encore été mise en œuvre de tests sur des dizaines de milliers de patients que M. Poutine en annonçait déjà à la victoire, etc. Et donc, la vaccination officielle a commencé au début du mois, de décembre, avec en principe, donc, c'est ce qui doit petit à petit être mis en œuvre, c'est la vaccination de 400 000 militaires, et également du personnel médical et des personnes à risque. Et en fait, ce que l'on observe, c'est que les personnels médicaux ne se précipitent pas pour faire le vaccin. Merci, Aude Merlin. Je voudrais, si vous voulez bien, qu'on en vienne à la situation sociale et économique provoquée par cette pandémie. On observe que tous les pays du monde, à part peut-être dans une moindre mesure la Chine, sont extrêmement impactés par la situation que nous connaissons. À grands traits, quelle est la situation économique en Russie dans ce contexte si particulier ? Alors, en fait, l'économie russe, c'est une économie, on pourrait dire, entre guillemets, de puissance pauvre à la base, c'est-à-dire à la fois qu'il y a une ressource hydrocarbure énorme, étant toujours dans le top 3 des producteurs, exportateurs du gaz et du pétrole, et qui, de fait, et surtout après la désindustrialisation et la crise économique abyssale des années 90, en fait, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, n'a en fait jamais récupéré en termes d'économie productive. Donc, c'est une économie qui est très hémiplégique et qui repose vraiment sur une jambe, si on peut dire, qui est la production d'hydrocarbures et son exportation, qui remplissent à peu près 40 % du budget de l'État. Donc, ça veut dire que cette économie de rente, elle est à la fois très vulnérable aux oscillations des tarifs des hydrocarbures sur le marché mondial, et notamment, évidemment, à la baisse des prix des hydrocarbures, et en même temps, comme l'économie productive et même, disons, le secteur des PME, des petites et moyennes entreprises, est peu développé par rapport aux économies qu'on connaît en Europe occidentale. En fait, dans le cas de cette pandémie, d'une certaine façon, il y a une espèce de résilience de l'économie russe, en tout cas, par rapport à la question des faillites d'entreprises, etc., puisque le gros des entreprises est constitué d'entreprises étatiques, et celles-ci sont plus facilement, en quelque sorte, subsidiables et subsidiées par l'État, puisqu'il s'agit du secteur public. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas vu le même genre de déblocage d'aides massives au secteur privé du fait de cette différence structurelle, en fait, dans ce qui dessine la structure économique de la Russie. Il n'en reste pas moins que les revenus des citoyens russes sont en baisse de façon constante depuis plusieurs années. Ça a été particulièrement saillant au moment de ce qu'on appelait la crise de 2013-2014, c'est-à-dire chute du prix des hydrocarbures, annexion de la Crimée, sanctions exercées contre la Russie par les États-Unis et par l'Union européenne, et contre-sanctions en représailles, donc mises en œuvre par la Russie contre les stations de produits occidentaux. Et en fait, tout cela, avec évidemment la question des sanctions, des gels des avoirs et également d'une plus grande méfiance, a conduit à la diminution des investissements extérieurs, sachant que les investisseurs russes investissent peu dans leur propre pays, en fait, ce qui est quand même une particularité de la Russie par rapport à d'autres pays, notamment ce qu'on appelle les pays émergents, où les investisseurs locaux, nationaux, investissent de façon patriatique dans leur propre pays, alors que l'argent russe a tendance à quitter la Russie. Et à aller sur les places boursières à Hong Kong ou aux États-Unis ou à Londres. Donc, ça, c'est quand même assez particulier. Et de fait, cette crise de 2013-2014, elle a déjà réduit très fort la marge d'investissement possible. Donc, ça, c'est déjà les revenus baissent. L'économie était déjà très à tonne depuis 2013-2014. Et alors là, c'est sûr qu'avec la question du Covid, on l'a vu d'ailleurs, et on a vu que le pouvoir ne s'y était pas trompé en quelque sorte. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement russe, en avril, a ordonné, en fait, des jours chômés, des jours non travaillés, en fait, il y a des gens qui n'ont pas voulu, parce que ça impliquait une absence totale de revenus, il n'y avait pas de compensation. et dans une situation où il n'y a pas non plus d'épargne. Les Russes ont très peu d'épargne, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le nombre de Russes sous le seuil de pauvreté a augmenté. Il y a eu, voilà, il y a eu donc un impact quand même social qui, en fait, la conséquence cumulée à la fois des années de crises et d'atonies économiques depuis 2013-2014 avec une accélération en 2020 du fait de la réduction, en fait, de l'activité économique et de la dynamique économique. Et aujourd'hui, on compte 20 millions de Russes qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire un Russe sur sept. Alors là-dessus, qu'a fait le gouvernement et qu'a fait l'État russe ? Il a effectivement décidé de verser des aides sociales. Alors, l'équivalent de 125 euros par enfant, donc dans toutes les familles, également d'autres services et aides sociales, donc mises à disposition du public et notamment du public le plus fragile. Ce qui a été quand même particulièrement frappant, c'est que juste après l'annonce de cette allocation sociale de 125 euros par enfant, au bout de six jours, il y avait déjà 7 millions de demandes, donc sur le portail, en fait sur le site internet pour s'inscrire et remplir son dossier pour le demander. Donc, il y a effectivement une très très grande disparité. De toute façon, la Russie est le champion des inégalités. Les rapports annuels montrent que c'est un des pays vraiment qui gagne le concours des inégalités en son sein, avec une toute petite minorité d'oligarques richissimes, de millionnaires, milliardaires, et une grande paupérisation, notamment de la population rurale ou de la population russe dans certaines villes qu'on appelle les villes dépressives. En Russie, en russe, on parle de régions de villes dépressives, là où il n'y a pas d'économie ou de ressources, et de villes excédentaires, là où il y a une économie. Donc c'est un pays qui est très inégal déjà entre les différents territoires ruraux, urbains, entre les structures économiques comme des villes qui ont de grandes entreprises d'État relevant du complexe militaro-industriel ou automobile ou d'armes et donc qui sont subsidiées par l'État et d'autres régions où l'économie en fait s'est effondrée dans les années 90 et n'a jamais vraiment repris le dessus en termes de production. Donc la situation est quand même, en termes d'indicatorique, elle paraît moins affolante en termes d'impact de la crise que ce qu'ont connu les baisses de PIB des pays occidentaux, mais en termes d'impact social, on voit que là, un russe sur sept sous le seuil de pauvreté, 20 millions de personnes, ça devient quand même particulièrement effrayant et attristant. Et on voit sur les réseaux sociaux, enfin moi je suis des amis, des collègues russes et puis également des discussions entre citoyens russes sur la question sanitaire et sociale et c'est quand même assez terrible de voir le tableau dans certains couloirs d'hôpitaux, etc. Alors ce qu'on a vu aussi à Bergam en Italie pendant la première vague, etc. D'une certaine façon, l'actrice du Covid, elle a aussi, entre guillemets, aplati ou égalisé un certain nombre de différences qu'on pouvait avoir entre la Russie et l'Europe occidentale, mais là, elle fait ressurgir aussi les très 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 profondes inégalités et la façon dont, socialement, une partie de la population russe là se retrouve vraiment sur le bord de la route. On se rappelle qu'il y a quelques années, au moment des jours heureux, comme on le dit désormais, la Russie avait pu créer des fonds en prévision des temps difficiles, des fonds souverains, notamment, très largement dotés, manifestement, de ce que vous nous dites, ils n'ont pas été mobilisés pour faire face à cette crise. En fait, ce qui est assez étonnant, étrange, ça faudrait demander à un économiste, mais on voit bien que le Kremlin rechigne à puiser massivement dans son fonds souverains. Il y a le fonds souverain et le fonds pour les générations futures. C'est vrai que le fonds pour les générations futures, le Kremlin a déjà puisé dedans, etc. Mais le fonds souverain, alors je n'ai plus le chiffre en tête, je l'ai dans mes notes, mais je l'ai plus par cœur, le fonds souverain est quand même très bien fourni, mais il y a une certaine répugnance de la part du pouvoir à venir puiser dedans. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Vladimir Poutine avait promis de réduire de moitié la pauvreté à l'horizon 2024, c'est-à-dire que quand il a été réélu président de Russie pour la quatrième fois en 2018, il avait annoncé qu'à l'horizon de la fin de son mandat, donc 2024, il aurait diminué de moitié la pauvreté en Russie. Et là, il vient justement de faire une déclaration qui corrige cette promesse et il a retardé, reporté l'échéance pour œuvrer à la diminution de la pauvreté, ce qui montre qu'en fait, il y a vraiment là un problème, une fracture sociale, pour reprendre une expression bien connue, qui est de plus en plus profonde. Eh bien, je vous remercie très chaleureusement Aude Merlin d'être revenu pour nous sur cette situation compliquée que traverse la Russie. J'espère que nous aurons la prochaine fois l'occasion de vous entendre dans des conditions habituelles, des conditions plus normales dans cet amphithéâtre, dans notre amphithéâtre nantais. Merci encore et nous continuons donc notre discussion avec votre collègue Clémentine Fauconnier. Bonjour Clémentine Fauconnier et merci d'avoir accepté vous aussi de participer à cette conférence en ligne. Madame Fauconnier, vous êtes docteur en sciences politiques de Sciences Po Paris. Vous avez effectué une thèse consacrée à Russie Unie, le parti politique de Vladimir Poutine à Paris. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace et vous avez publié en 2019 entre le marteau et l'enclume la fabrication d'une hégémonie partisane dans la Russie de Poutine. Tout ça aux éditions Septentrion. Alors nous sommes revenus avec votre collègue Aude Merlin sur le contexte actuel sanitaire et économique que traverse la Russie. Évoquons avec vous, si vous le voulez bien, les soubresauts politiques nombreux qui ont émaillé cette année 2020. Un des épisodes politiques marquants de l'année a eu lieu en juin quand la Douma russe, le Parlement russe, a passé un peu à marche forcée, semble-t-il, une modification de la Constitution qui théoriquement permet à Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Avec les quelques mois de recul que nous avons aujourd'hui, que retenez-vous Madame Fauconnier de cette manœuvre ? Alors cette manœuvre, c'est vrai qu'elle a très fortement marqué l'année 2020 et qu'elle a été, l'expression qui était souvent utilisée, c'était celle du blitzkrieg constitutionnel, c'est-à-dire vraiment d'une manœuvre qui, malgré même le Covid lui-même, finalement, a été menée tambour battant et avec une très grande efficacité, comme les dirigeants russes savent le faire. Ce que je voudrais dire, c'est que, je pense que l'idée était dans les tiroirs depuis longtemps, enfin en tout cas, personne n'est vraiment surpris que tôt ou tard, il y ait une manœuvre, ou en tout cas des dispositifs, pour utiliser un terme un peu plus neutre, qui soient mis en place pour gérer, alors non pas l'après-Poutine, mais l'après-2024, puisque 2024 était une échéance que beaucoup de gens avaient à l'esprit depuis déjà quelques temps, puisque 2024, c'était la fin du mandat actuel de Vladimir Poutine et la Constitution empêchant l'exécution de deux mandats exécutifs, et comme il est revenu en 2012, réélu en 2018, normalement, il ne pouvait pas se présenter en 2024. Et donc du coup, ça fait déjà quelques années qu'on se demandait ce qui allait bien se passer autour de cette date et de cette échéance. Donc du coup, finalement, qu'il y ait des mouvements de char, on pourrait dire, pour commencer à amorcer des scénarios autour de cette question. Personne n'a été surpris. Ce qui a été plus surprenant, c'est que ça se passe dès maintenant, donc dès 2020, avec une telle efficacité et puis surtout que manifestement, l'une des solutions qui semble très clairement se dégager, ce serait possiblement que Poutine non seulement se maintienne après 2024 au poste de président, pas seulement au pouvoir, mais au poste de président, et surtout qu'il puisse se maintenir jusqu'à 2036. Ça a, je pense, quand même surpris une partie des observateurs et des analystes, puisque Poutine a quand même toujours dit depuis 2000 qu'il ne changerait pas la constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et de ce point de vue-là, je pense que cette initiative a quand même été un peu surprenante, même si, à mon sens, pour l'instant, les dirigeants russes n'ont pas forcément tranché sur ce qu'ils allaient faire. C'est simplement, là, ils ont ouvert l'éventail des possibilités au maximum et ils se sont donné la possibilité à la fois que Poutine se maintienne éventuellement jusqu'à 2036, en ayant le choix du timing pour le moment où il finira bien par quitter la présidence, pouvoir réellement ne pas seulement être fixé sur l'échéance de 2024, mais vraiment pouvoir avoir pleinement le choix finalement sur le moment qui serait le plus propice, même si c'est remettre cette échéance à, par exemple, une dizaine d'années, finalement. On n'a pas observé de mouvements de frontes populaires massives après ce changement de constitution, mais par contre, on a assisté à des mobilisations dont l'ampleur a semblé plus régional. On a ainsi observé un mouvement de protestation assez durable dans l'extrême-orient russe, dans la région de Kabarovsk, où une partie de la population protestait et proteste toujours, semble-t-il, contre la volonté du Kremlin de mettre ses hommes à des postes clés et à faire usage d'arbitraires pour chasser les personnalités politiques locales qui ne lui convenaient pas. Oui, c'est ça. Je vais répondre plus largement sur Kabarovsk, mais juste pour bien faire la liaison comme vous l'avez faite avec les deux. C'est vrai que la mobilisation contre les réformes à la constitution commençait à s'amorcer puisqu'il y a quand même eu un vote. Ça a été soumis au vote de la population. Mais finalement, cette mobilisation contre la réforme de la constitution et donc de fait le très probable maintien de Poutine après 2024 a eu l'herbe, je dirais, coupée sous le pied par la crise du Covid et puis ensuite par le fait que le vote s'est déroulé dans des conditions telles que c'était beaucoup plus difficile finalement de pouvoir se réunir pour manifester, pour se mobiliser, sachant que de toute façon ces mobilisations n'auraient sans doute pas été suffisantes pour changer quoi que ce soit. En revanche, c'est vrai que l'humeur protestataire de la population existe bel et bien et ce qui se passe depuis le mois de juillet en Extrême-Orient russe est particulièrement intéressant parce qu'à la fois c'est l'aboutissement de tendances très anciennes et en même temps il y a quand même un certain nombre de caractéristiques qui sont inédites. Alors les tendances assez anciennes, il y en a deux, c'est à la fois l'Extrême-Orient russe de par sa situation géographique et voilà, éloigné, je dirais, de Moscou à la fois physiquement mais aussi dans sa vision de la vie politique russe et donc c'est un ensemble de régions et en l'occurrence le Kray de Khabarovsk puisque c'est lui qui est concerné est connu pour être souvent assez protestataire pas forcément de façon réellement politique ce n'était pas jusqu'à très récemment forcément une région où l'opposition gagnait plus qu'ailleurs mais où classiquement il y avait quand même des rapports de force qui étaient un petit peu plus intenses avec Moscou simplement parce que la région est éloignée qu'elle regarde plutôt du côté du Japon ou de l'Extrême-Orient non russe et donc il y a toujours une distance qui est là de façon très ancienne ça c'est la première chose. La deuxième c'est que ce qui est assez peu dit dans nos médias ouest-européens c'est qu'il y a un réel potentiel de protestation en Russie notamment sur les questions qui sont vraiment les questions sociales les questions économiques qui touchent le quotidien des personnes et les questions locales. Il y a un vrai potentiel de mobilisation sur ces questions-là et ce qui font d'ailleurs que les quelques rares fois en général et auparavant où Russie Unie perdait les élections donc Russie Unie est le parti de Poutine c'était souvent aux élections pour le maire de capitale régionale. Voilà donc c'est là vraiment que la protestation pouvait s'exprimer de la façon la plus claire et là pour le coup y compris électoralement. Alors donc sachant qu'il y a ce décor-là qui est posé qu'est-ce qui est nouveau et intéressant dans cette mobilisation à Rabarovsk dont je rappelle le mouvement fait suite à l'arrestation du gouverneur Sergueï Fourgal qui a été donc arrêté le 9 juillet dernier en lien avec une série d'assassinats auxquels il est associé et qui ont eu lieu il y a une quinzaine d'années. Voilà. Ce gouverneur déjà il avait cette caractéristique qu'il était membre du LDPR. Le LDPR c'est le Parti libéral-démocrate de Russie alors qu'il n'est ni libéral ni démocrate c'est un parti qui est classé très à droite c'est une droite à la fois patriotique et surtout son dirigeant qui est très connu qui s'appelle Jirinovski qui est un personnage installé dans le paysage russe depuis le début des années 90 est connu pour ses comportements très outranciers très dans la provocation voilà mais c'est un parti qui malgré tout est tout à fait installé dans le paysage politique russe qui a des rapports qui ne sont pas tout à fait mauvais avec le Kremlin c'est un parti qui par ailleurs quand il s'agit de voter à la Douma est en général assez loyaliste ce qu'en Russie on appelle l'opposition constructive mais qui dans le style tranche par le caractère très outrancier en général de l'attitude de Jirinovski et puis par des positions qui sont vraiment classées très à droite sur le spectre politique russe et là ce qui s'est passé c'est que donc ce gouverneur LDPR du membre du LDPR Fourgale a gagné les élections en 2018 et il a battu vraiment à plate couture l'autre candidat qui était donc membre de Russie unie ce qui arrive quand même très très rarement il arrive qu'il y ait des gouverneurs membres de l'opposition en Russie mais bien souvent c'est dans le cadre de négociations avec le Kremlin qui parfois donc choisit de ne pas présenter de candidat Russie unie pour laisser une petite place à l'opposition selon des critères très très sélectifs et ça concerne évidemment une très grande minorité de gouverneurs mais en général ça fait plutôt l'occasion de négociations là ça a vraiment été à l'issue d'un combat électoral c'est non seulement ce gouverneur Saguay Fourgal qui a gagné donc c'était il y a deux ans maintenant un peu plus de deux ans mais surtout et ça c'est absolument inédit un an plus tard il y a eu des élections au parlement de la région puisque la Russie est une fédération donc il y a des parlements au niveau régional et là il y a eu une victoire écrasante du LDPR ce qui ça est complètement nouveau normalement Russie-Unie gagne systématiquement à non seulement la majorité mais la majorité absolue des sièges dans l'ensemble des régions et là il y a vraiment un raz-de-marée absolu du LDPR et pour Russie-Unie une victoire cuisante absolument inédite donc déjà la région était politiquement en train de bouger et puis donc suite à l'arrestation de Sergei Fourgal le 9 juillet dernier il y a eu donc des manifestations populaires qui se maintiennent jusqu'à aujourd'hui voilà même si elles sont voilà en train de s'essouffler même si elles s'essoufflent un petit peu c'est pas les premiers chiffres en juillet c'était on comptait entre 10 000 et 15 000 personnes là il y en a beaucoup moins c'est quelques centaines éventuellement milliers mais plutôt quelques centaines de personnes qui se réunissent encore régulièrement et puis sachant aussi que le mouvement est quand même assez réprimé mais c'est plutôt inédit d'avoir sur un enjeu comme ça régional un mouvement de protestation qui se maintient aussi longtemps Ce mouvement qui secoue Khabarovsk est-ce qu'il est très suivi ailleurs en Russie ? C'est ça qui est très intéressant c'est qu'en fait il y a eu une espèce de généralisation de la protestation même si elle reste très ancrée localement sur des enjeux locaux malgré tout il y a eu de très nombreuses manifestations en Russie en solidarité avec Khabarovsk et donc on a vu dans de nombreuses villes cet automne voilà des habitants d'autres régions y compris très éloignées pour le coup de la Russie occidentale qui se sont manifestées en faveur des protestataires à Khabarovsk et donc du coup il y a quand même il y a une dimension nationale même si elle est très timide même si numériquement elle ne fait pas vraiment vaciller le Kremlin il y a quand même malgré tout une petite nationalisation de cette manifestation et surtout ce qui est très important c'est que ça va à l'encontre de la rhétorique habituelle des dirigeants qui font passer tout mouvement de protestation pour uniquement comment dire une forme régionale finalement et malgré tout il y a une résonance dans toute la Russie ce qui est intéressant aussi puisqu'il y a eu quelques enquêtes d'opinion qui ont été faites alors évidemment à prendre avec des pincettes puisque dans ce type de régime il faut évidemment interpréter les chiffres qui sont donnés mais le centre d'enquête de l'opinion publique le plus sérieux qu'on utilise tous qui est le centre Levada a montré quand même que la plupart des russes étaient au courant de ce qui se passait et qu'il y avait un peu plus de 40% de gens qui se disaient sympathisants ce qui est quand même beaucoup pour un mouvement de protestation en Russie de se dire ouvertement sympathisant de ce type de manifestation et que surtout surtout je dirais très peu étaient critiques 14% considéraient que c'était quelque chose de négatif et de mauvais et aussi très peu disaient ne pas avoir d'opinion donc finalement ça a su trouver une résonance dans une majorité de la population russe n'importe quelle que soit sa situation géographique dans le pays et puis dernière chose ce qui est intéressant aussi c'est que ce mouvement de protestation même s'il a commencé sur des enjeux très locaux qui restent vraiment premiers il s'est quand même en partie politisé c'est-à-dire que vu les événements qui se sont passés au fur et à mesure de l'été on a vu dans ces protestations aussi des pancartes qui rappelaient la situation de Navalny ou qui proclamaient leur soutien donc à Navalny l'opposant empoisonné dont on parlera un petit peu plus tard ou qui se sont aussi prononcés en faveur du mouvement de protestation au Bélarus et donc voilà et donc à la fois une petite nationalisation je dirais de la protestation mais aussi une montée en généralité et réellement une forme de politisation alors justement madame Fauconnier vous avez évoqué Alexei Navalny parce que l'été a aussi été marqué par on s'en souvient l'empoisonnement de l'opposant le plus emblématique à Vladimir Poutine Alexei Navalny qui lutte je pense qu'on peut le dire avec une certaine opiniâtreté depuis des années pour dénoncer les turpitudes de nombreux classiques du régime et notamment la corruption cet empoisonnement est-ce qu'il a fait grand bruit en Russie et qu'est-ce que cela a changé sur la perception de Navalny dans le pays est-ce qu'il est devenu plus populaire ? Alors je ne suis pas réellement certaine ce qui est sûr c'est qu'il y a eu un très grand retentissement international et que maintenant Navalny est devenue une nouvelle pomme de discorde ou un nouveau sujet de tension est-ouest on pourrait dire pour ce qui est de la Russie et de la politique intérieure russe je ne suis pas sûre que ça a réellement changé l'équilibre des forces si ce n'est que ça ne fait que renforcer finalement les deux camps et les renforcer dans leur position mais du coup il faut quand même que je rappelle que Navalny est très emblématique il est peut-être sans doute l'opposant qui a le pouvoir de nuisance le plus grand parce qu'en plus il est très inventif il a des très bonnes idées de stratégie de mobilisation protestataire contre le pouvoir malgré tout ce n'est pas quelqu'un qui a une cote de popularité si on parle vraiment en termes de popularité en général auprès de la population russe il n'a pas une cote de popularité réellement élevée c'est-à-dire que donc toujours ce même centre d'enquête de l'opinion russe le centre Levada quand il demande à ses enquêtés de nommer les hommes politiques ou les femmes politiques mais bon en général c'est plutôt des hommes surtout en Russie en qui la population a confiance vous avez Poutine qui arrive premier mais avec un chiffre finalement assez voilà il arrive premier avec 34% dans 34% des cas c'est lui qui est cité en premier ce qui n'est pas un chiffre extraordinaire finalement quand on y réfléchit et ce qui est aussi révélateur mais Navalny finalement il culmine entre 2 et 4% selon les époques donc c'est quand même très faible et pareil son poids électoral pour l'instant si on s'intéresse voilà à son poids électoral auprès de l'ensemble de la population russe il est évalué évalué pardon à peu près autour de ces chiffres là donc ça c'est un élément qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas oublier et pour lequel finalement la tentative d'empoisonnement n'a pas changé n'a pas changé grand chose après si on regarde en fait ce qui a été dit donc pareil je cite toujours ces mêmes enquêtes puisqu'il s'agit de la perception de la population russe sur l'événement lui-même finalement en tout cas ce qui ressort de ces enquêtes c'est que la population est assez partagée mais il y a quand même une réelle je dirais en termes de chiffres absolus c'est quand même plutôt de la défiance à l'égard de Navalny voilà c'est à dire qu'on est quand même à 50% des russes interrogés qui expriment qui disent qu'ils sont plutôt en désaccord avec sa politique ses initiatives ses actions et les autres 50% qui sont répartis entre un 20% ce qui est quand même pas mal mais quand même voilà un 20% qui dit qu'ils sont plutôt favorables 18% qui disent qu'ils ne sont pas suffisamment informés et que ça ne les intéresse pas beaucoup et 12% donc c'est marrant il y a deux catégories différentes qui simplement ne se prononcent pas voilà donc du coup Navalny je ne suis pas sûre que l'épisode de son empoison pour répondre directement à votre question ait réellement changé la donne et d'ailleurs dans sa stratégie de communication lui il est resté aussi sur la même ligne puisque cette agression là a été très spectaculaire parce qu'elle a eu une dimension internationale puisqu'il a été soigné en Allemagne mais ce n'est pas la première agression dont il est victime et qui porte directement atteinte à son intégrité physique et donc d'une certaine façon pour lui à part l'internationalisation du processus qu'on a vu cet été finalement je dirais c'est vraiment dans le prolongement de ce qui le caractérise sur la scène politique russe depuis le début c'est-à-dire quelqu'un de très efficace qui est soutenu par une minorité assez active mais numériquement qui est une minorité et avec réellement je dirais une mise en scène des poursuites dont il fait l'objet bien sûr des poursuites juridiques il a énormément de procès qui tombent dessus et qui sont en grande partie téléguidés par le Kremlin mais aussi des agressions récurrentes dont finalement l'empoisonnement de cet été n'est qu'un nouvel épisode finalement Madame Fauconnier comment est-ce que vous l'expliquez cette défiance de la population russe face à Alexei Navalny qui est quand même extrêmement suivie notamment sur les réseaux sociaux on se rappelle des vidéos qu'il avait diffusées et qui dénonçaient les résidences somptuaires de Dimitri Medvedev qui était le Premier ministre à l'époque par exemple elles avaient été vues des millions de fois et en même temps entre les chiffres de popularité que vous citez il y a manifestement un gap un grand gap qu'on peut avoir du mal à comprendre qu'est-ce qui ne passe pas pour l'instant chez les Russes avec la personnalité et le programme d'Alexei Navalny C'est un personnage extrêmement clivant la première chose qu'il faut dire c'est que sur son caractère clivant je dirais c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il est certes il est à la fois soutenu et lui-même avance des arguments programmatiques qu'on pourrait identifier à une orientation libérale-démocrate mais par ailleurs c'est aussi quelqu'un qui a dans ses orientations toute une dimension beaucoup plus nationaliste et qui d'ailleurs se réclame du nationalisme il n'appelle ça le nationalisme civique mais il y a quand même le mot nationalisme qui est prononcé et qui régulièrement a quand même fait un certain nombre de déclarations qu'on pourrait dire très fermes si on garde un vocabulaire un petit peu neutre voire plus assez agressif notamment par rapport aux populations issues du Caucase en tout cas du Caucase russe et donc du coup qu'il identifie aussi en partie à une autre frange d'opposition à Poutine dont on parle beaucoup moins mais qui est la frange située à l'extrême droite de la sphère politique alors je ne suis pas en train de vous dire que Navalny est d'extrême droite mais c'est quelqu'un qui en tout cas depuis le début et je pense à la fois par conviction et par stratégie cherche à réunir en partie les deux grandes oppositions à Poutine que sont l'opposition libérale-démocrate et l'opposition située très à droite et donc bien sûr alors bien sûr que cet aspect-là est largement utilisé par le Kremlin pour le diaboliser mais néanmoins le Kremlin pour le coup n'invente pas entièrement cette dimension-là qui existe bien et bien et qui fait qu'il peut être effrayant du point de vue de beaucoup de Russes ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que le système politique russe est fait de telle sorte que pour l'instant Navalny n'a pas accès à la télévision publique voilà et donc du coup il peut atteindre les Russes les plus informés les plus cultivés ceux qui sont connectés et qui donc connectés à internet et qui s'informent majoritairement par internet mais l'électorat légitimiste qui sociologiquement on le sait est plutôt rural âgé peu diplômé continue cet électorat-là qui est celui qui soutient Poutine massivement à s'informer par le biais par le biais de la télévision or Navalny comme il est complètement marginal par rapport à la politique institutionnelle il n'a pas un parti qui est représenté à la Douma il n'a pas accès du tout à la télévision publique et donc il est soit complètement inconnu soit il est uniquement diabolisé et c'est bien pour ça à mon sens que les dirigeants russes n'ont surtout pas voulu prendre le risque en 2018 de l'autoriser à participer à la campagne présidentielle non pas tellement parce qu'ils craignaient qu'ils gagnent mais surtout parce qu'ils avaient peur de lui laisser l'accès aux grands médias publics et donc du coup de gagner malgré tout en influence voilà et la troisième chose que je dirais c'est que malgré tout je pense qu'en Russie il y a malgré tout une réelle défiance et une réelle fatigue par rapport au système Poutine mais en même temps il y a aussi à la fois une réelle défiance et une réelle fatigue par rapport aux épisodes révolutionnaires voilà le traumatisme des années 90 qui est l'argument préféré de Poutine mais qui néanmoins n'est pas tout à fait faux reste quand même dans beaucoup d'esprits y compris dans les esprits des plus jeunes y compris quand on discute avec des Russes qui n'ont pratiquement pas connu la période des années 90 malgré tout il y a une transmission familiale sur ces années-là qui reste celle quand même d'un traumatisme où la Russie à la fois a plongé complètement d'un point de vue social-économique a été très en difficulté sur la scène internationale et donc il y a toujours une grande je pense une grande frilosité qui fait que de toute façon comme Navalny n'est pas réellement une opposition institutionnelle possible vu qu'il est complètement marginalisé de la vie politique russe en tout cas de la politique institutionnelle si jamais il devait réussir à réellement pouvoir avoir un pouvoir de nuisance suffisant pour ébranler le système Poutine ça voudrait dire en fait une révolution ou un épisode de type révolutionnaire comme il y a pu en avoir en Ukraine en Géorgie ou dans le monde arabe un petit peu plus récemment et ça je pense que beaucoup de Russes sont très 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 réservés et ont surtout très très peur de ce type de scénario Vous l'avez rappelé cette tentative d'assassinat d'Alexei Navalny elle a eu une immense résonance sur le plan international les puissances occidentales ont très peu de doutes ou n'en ont aucun d'ailleurs sur le fait que cet empoisonnement soit le fait du Kremlin et l'Union Européenne a durci après cet épisode ces sanctions face à Moscou même quand on connaît le climat compliqué voire polaire entre certains chefs d'État occidentaux et Vladimir Poutine on n'aura quand même pu n'être que surpris en attendant la transcription d'un échange sur la question de cet empoisonnement entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine le président russe semblant presque se moquer effrontément de son homologue français qui lui demandait des comptes Vladimir Poutine lui affirmant sans sourciller que Navalny s'était probablement empoisonné lui-même oui c'est vrai que c'était un moment qui était particulièrement marquant dans toute cette affaire alors en amont ça a été vraiment le ton qui a été utilisé par beaucoup de responsables russes en tout cas je dirais à destination des russes pour la politique intérieure c'est à dire qu'il y a eu un concours parmi un certain nombre de représentants soit de l'élite vraiment dirigeante soit de l'élite médiatique pour multiplier les provocations ou les plaisanteries d'un goût douteux je pense notamment à la directrice de Russia Today Margarita Simonian qui tout de suite a dit qu'il avait fait une hypoglycémie et que d'ailleurs l'hypoglycémie c'était grave et qu'il fallait prendre ça au sérieux et qu'il aurait dû prendre du sucre enfin etc donc il y a eu un petit peu c'était vraiment le ton finalement qui a été donné pour répondre à cet événement et donc notamment pour la politique intérieure mais c'est vrai que ce qui a été étonnant c'était de voir Vladimir Poutine rester exactement sur cette ligne là pour parler à ses homologues en l'occurrence à Emmanuel à Emmanuel Macron alors en général Poutine ne parle pas de Navalny jamais il ne prononce jamais son nom il n'existe pas là il a quand même été obligé évidemment d'évoquer son cas vu que l'affaire a pris une dimension internationale mais il est resté dans ce registre qui est le registre utilisé donc par les dirigeants pour la politique intérieure et mon interprétation c'est que donc les Russes sont particulièrement sourcilleux sur tout ce qu'ils considèrent comme étant des ingérences occidentales dans leur politique intérieure et donc du coup c'était vraiment une façon à la fois vis-à-vis donc de ces interlocuteurs étrangers mais aussi de la population russe qui est aussi sensible à ça de montrer qu'il n'y avait aucune légitimité aucune légitimité pardon pour qui que ce soit qui n'est pas russe de voilà qu'il n'y avait aucun compte à demander sur un événement qui était avant tout un événement de politique intérieure et que si les partenaires internationaux occidentaux tenaient absolument à en faire une affaire internationale c'est que sans doute ils étaient pour quelque chose voilà mais c'est vrai que les relations ont continué je dirais de se dégrader à l'occasion de l'empoisonnement de Navalny et de cet échange effectivement très surprenant entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine Alors dans ce chapitre des sous-brosseaux qui ont émaillé cette année nous allons terminer avec ces nouvelles conjectures qui vont agiter les observateurs à la fin de l'année avec cette annonce d'une immunité pour le président certains y ont vu les signes d'un futur départ comment est-ce que vous voyez cette dernière initiative qui a provoqué des questionnements des débats et dans ce contexte les élections à la Douma prévues en septembre 2021 au plus tard constituent-elles pour vous un possible tournant ? Alors sur septembre 2021 je ne suis pas certaine que ce soit réellement une échéance plus qu'autre chose comme je le disais en introduction je pense que là avec ce qui s'est passé donc toutes ces dispositions les changements à la constitution l'immunité pour le président je pense que là il y a vraiment un moment où l'élite dirigeante russe a ouvert au maximum tout l'éventail des possibilités c'est-à-dire soit pour un départ de Poutine en 2036 soit pour un départ de Poutine beaucoup dans un délai beaucoup plus proche et donc du coup je pense que dès maintenant en fait ils ont profité aussi de la situation de l'ensemble des changements pour modifier tout ce qu'ils pouvaient modifier et éventuellement permettre à Poutine de partir éventuellement avant 2024 alors 2024 je pense que c'est un petit peu proche j'ai un petit peu du mal à y croire mais en tout cas voilà je pense que c'était surtout un timing sur toutes les décisions à prendre et pour ouvrir au maximum l'éventail des possibilités après il y a un autre facteur qui va peser dans toutes ces décisions et qui est un facteur crucial mais sur lequel on a très peu d'informations c'est l'état de santé de Vladimir Poutine finalement et donc du coup puisque c'est ça pour ce type de régime finalement la santé du dirigeant a parfois plus de poids que les manifestations dans la rue et il y a déjà eu des rumeurs alors ce ne sont que des rumeurs mais il y avait déjà eu des rumeurs notamment en 2018 pendant la campagne présidentielle on n'a pratiquement pas vu Poutine alors on peut se dire que c'est une stratégie aussi de communication de se rendre invisible mais il y a quand même eu un certain nombre d'interrogations sur le fait de savoir si son état de santé ne l'empêchait pas de trop participer à la campagne il a fait en tout et pour tout que trois minutes de meeting à Moscou et lorsqu'il est apparu sur la scène de ce grand meeting à Moscou il était particulièrement boursouflé alors pas boursouflé type Botox ça c'est un autre débat qui a été déjà largement mené sur les réseaux sociaux mais vraiment boursouflé comme s'il avait pris de la cortisane pour dire les choses assez clairement donc du coup on n'en sait pas plus évidemment que c'est un secret absolu mais à mon sens sans doute que si l'ensemble des dispositifs ont été pris c'est aussi parce qu'il y a aussi ce facteur-là Vladimir Poutine a 68 ans il est a priori en bonne santé mais évidemment que c'est un facteur qui est pris en compte par tout le monde si l'état de santé de Vladimir Poutine venait s'est dégradé là prochainement ça modifierait considérablement les plans de son entourage Merci Mme Fauconnier on l'a vu une année donc marquée par de très nombreux sous-brosseaux internes mais il y a eu aussi beaucoup de sous-brosseaux externes pour la Russie Moscou a été bousculée cette année notamment par le mouvement pro-démocratique au Bélarusse en Biélorussie après les élections frauduleuses d'août 2020 on avait vu le Premier ministre russe se précipiter aux premières difficultés qu'avait rencontré Alexandre Loukachenko le président en poste je le rappelle depuis 1994 donc le Premier ministre russe se précipitait à sa rescousse à Minsk puis on avait vu ensuite Alexandre Loukachenko se rendre à Sochi la résidence d'été de Vladimir Poutine semblant faire allégeance au président russe peut-on dire selon vous que Moscou a une grande responsabilité dans le maintien en place de ce régime décrédibilisé ? Oui il joue un rôle indéniable à la fois dans le maintien de Loukachenko et puis surtout par le fait que l'ensemble des puissances européennes puisque c'est surtout elles qui ont été très à la pointe dans le suivi de ce qui s'est passé de ce mouvement de protestation qui s'est passé cet été et qui s'est poursuivi cet automne quand on s'adresse à la Biélorussie à Loukachenko on sait bien que derrière il y avait Vladimir Poutine voire que c'est lui pratiquement le principal interlocuteur donc c'est sûr que Moscou a joué un rôle crucial ou joue un rôle crucial finalement dans cette affaire je rappelle juste que les relations Russie et Biélorussie elles sont extrêmement étroites mais elles sont aussi très complexes c'est-à-dire que la Biélorussie c'est la république post-soviétique qui est la plus proche de la Russie il y a même un projet d'union entre les deux pays il y a l'idée de créer une union supranationale qui a ralenti ces derniers temps mais il y a quand même une intégration très forte entre ces deux entités et malgré tout cette grande proximité ces derniers temps avait été un petit peu mis à mal notamment par une stratégie de Loukachenko qui d'une certaine façon faisait un petit peu monter les enchères ou qui jouait je dirais plutôt à faire monter les enchères entre la Russie et puis certains partenaires occidentaux ce qui avait évidemment un petit peu agacé Moscou mais là la crise de cet été montre bien finalement que la Russie est le principal allié de Loukachenko de façon désormais absolument indubitable alors pourquoi la Russie tient autant enfin tient autant pourquoi finalement la Russie s'est complètement rangée du côté ou pour l'instant continue de soutenir Loukachenko parce qu'une nouvelle révolution de couleurs les révolutions de couleurs c'est le nom qu'on a donné à tous ces mouvements qui ont eu lieu en Ukraine en Géorgie et qui ont chassé donc des dirigeants pro-russes pour porter au pouvoir des dirigeants qui étaient plutôt pro-occidentaux pour la Russie ce serait un nouvel échec symbolique très fort et le symbole de sa perte d'influence sur ce qu'elle appelle son étranger proche voilà et la Biélorussie étant la république la plus proche de Russie si même là finalement un dirigeant notoirement pro-russe malgré toutes les attitudes qu'il a pu avoir notamment pro-russe est chassé par la rue ça montre réellement une perte d'influence de la Russie et donc c'est pour ça je pense que Vladimir Poutine a tenu finalement à réellement à ne pas céder et à ne pas réellement entrer en négociation finalement avec les partenaires européens la deuxième chose c'est aussi parce que donc cette peur cette très grande peur des révolutions colorées non seulement elle signerait une perte d'influence de la Russie mais c'est aussi ce que Poutine craint pour lui-même et donc on en revient tout ce qu'on a dit sur Navalny c'est-à-dire que la grande peur des dirigeants russes actuels c'est non pas une alternance pacifique avec une opposition bien installée représentée à l'Assemblée russe etc mais c'est bien d'être chassé par un mouvement de rue voilà et donc du coup si même un système aussi centralisé aussi contrôlé a priori qui était longtemps qualifié de très apathique même s'il y a toujours eu en fait des mouvements de protestation aux alentours des élections présidentielles mais qui restaient très minoritaires si même le régime Loukachenko tombe vraiment n'importe quel type de système post-soviétique y compris le système Poutine peut s'effondrer aussi voilà et donc du coup je pense qu'il y a vraiment des grandes craintes de contagion pour la politique intérieure et d'ailleurs il y a une expression qu'on a vue un petit peu alors évidemment c'est une expression qui circule dans les milieux d'opposition mais qu'on a vue quand même sur internet dans les réseaux sociaux ou dans les discussions qui était de dire en gros Minsk Minsk 2020 c'est Moscou et c'est la Russie en 2024 voilà et donc du coup et d'ailleurs cette expression elle a été reprise parfois par des experts proches du pouvoir à l'inverse pour dénoncer le risque d'une contagion et donc finalement pour toutes ces raisons Poutine a finalement décidé de maintenir une position de fermeté et de soutien à l'égard donc de Loukachenko il y a eu un petit doute au début au début les premiers jours qui ont suivi les élections présidentielles donc le 9 août dernier l'hypothèse circulait que peut-être il se passerait ce qu'on a appelé un scénario à l'arménienne l'Arménie donc en 2018 le premier ministre sortant pro-russe a été chassé par un mouvement de rue aussi et finalement la Russie n'a pas empêché le remplacement par la rue donc du premier ministre puisque finalement son remplaçant qui est actuellement au pouvoir est lui aussi pro-russe voilà et donc du coup comme en Biélorussie le mouvement de protestation contre Loukachenko n'était pas contrairement à l'Ukraine un mouvement de protestation contre la Russie on pouvait imaginer que finalement Poutine étant peut-être un peu fatigué de Loukachenko et de ses frasques accompagne une transition en douceur vers un autre dirigeant pro-russe mais finalement ce n'est pas ce qui s'est passé et donc du coup voilà et pour boucler la boucle sur ce que je vous disais en tout début de cette réponse le fait que la Russie soit fermement quand même derrière Loukachenko est évidemment dans tous les esprits côté européen puisque finalement on sait que le principal interlocuteur sur cette question ce n'est pas tellement Loukachenko qui lui-même a très peu de finalement au niveau international a très peu de pouvoir mais que c'est bien Vladimir Poutine et que donc évidemment ça donne une autre dimension à toutes les discussions Alors vous avez évoqué l'Arménie deuxième terrain de soubresaut sur lequel Moscou a été bousculé également récemment Moscou a même semblé être prise de court par l'offensive à zéro turc sur la région du Karabakh qui était une région contrôlée depuis 1994 par Erevan par l'Arménie les Arméniens ont semblé rapidement débordés par la supériorité azerbaïdjanaise et ont dû accepter la perte d'une partie importante de ce territoire qu'ils contrôlaient jusqu'à présent tout cela alors que la Russie et l'Arménie sont liés par un traité de sécurité collective j'imagine que avec la Russie j'imagine que ça a suscité une profonde colère à Erevan d'être un peu laissé sur le bord du chemin par Moscou Oui alors je vais être très prudente sur toute cette affaire parce qu'elle est très récente et qu'elle est encore je dirais voilà elle est encore très chaude et toutes les analyses qui ont pu être faites sont aussi vraiment ont été faites dans le vif du sujet ce qui fait qu'on n'a pas encore vraiment de recul notamment sur la façon dont le conflit est perçu par tous les acteurs engagés donc la colère et la déception immense il y en a évidemment mais pour l'instant il me semble que la colère elle est majoritairement canalisée contre Nikol Pachinyan et donc du coup contre ce premier ministre arménien qui est arrivé au pouvoir en 2018 à l'issue d'un mouvement de rue et il me semble que c'est lui pour l'instant qui canalise l'essentiel de la déception et de la colère et avec l'idée qui est partagée aussi par beaucoup d'observateurs qu'il aurait été assez naïf et assez imprudent et qu'il n'aurait pas du tout été capable d'évaluer à quel point finalement l'armée azerbaïdjanaise s'était améliorée était devenue beaucoup plus performante et qu'à aucun moment l'Arménie serait seule capable de faire le poids face à ce type d'offensives ça c'est la première chose ensuite sur l'engagement militaire de Moscou ce qui a été rappelé c'est que ça n'a clairement jamais été envisagé je pense que d'une certaine façon ça coupe court un petit peu à des mouvements de déception et de protestation de la part de la population arménienne contre la Russie puisque ce qui a toujours été dit et ce qui est écrit dans l'accord de coopération militaire entre la Russie et l'Arménie c'est que la Russie intervient s'il y a une attaque sur le territoire de l'Arménie elle-même république et pas le Haut-Karabakh voilà donc du coup finalement les choses étaient assez claires dès le départ et alors c'est plutôt une fuite entre guillemets mais ce qui est dit dans la presse même s'il n'y a pas de témoins directs c'est que Vladimir Poutine aurait prévenu dès le départ Pachinian donc que l'Arménie n'était pas capable de faire le poids face à l'Azerbaïdjan qu'elle elle n'interviendrait pas tant que le territoire de la république d'Arménie ne serait pas attaqué et que donc Pachinian n'aurait pas voulu l'entendre alors maintenant si on s'intéresse au point de vue russe sur la question c'est vrai quand même que beaucoup se sont étonnés que la Russie reste finalement assez neutre et assez silencieuse sur la question même si elle est présente maintenant sur le territoire puisqu'elle est chargée quand même de jouer un rôle de médiation alors les interprétations elles prennent en compte plusieurs éléments le premier c'est que malgré tout Vladimir Poutine n'était pas forcément ravi de la révolution de velours comme on l'a appelé de 2018 qui a remplacé certes un premier ministre pro-russe par un autre premier ministre pro-russe mais à nouveau on sait que Poutine vraiment n'aime pas du tout ses mouvements le fait que ce soit la rue et non pas des urnes alors certes contrôlées mais enfin formalement des urnes quand même qui désignent les dirigeants et que donc il était de toute façon pas très favorable à ce dirigeant et surtout pas à la façon dont il a été élu et que finalement le Kremlin n'est pas forcément mécontent que du coup Pachignan ait à gérer le mécontentement de la population et qu'éventuellement il se trouve en difficulté c'est aussi une façon pour la Russie d'envoyer subtilement un signal comme quoi elle soutient beaucoup moins ses alliés lorsqu'ils commencent à faire des révolutions ou à changer à l'issue de mouvement de protestation à changer leur dirigeant ça c'est la première chose la deuxième elle est un peu plus structurelle et elle est elle est vraiment centrée sur la situation internationale de la Russie c'est que la Russie quand même donc a connu un espèce de retour assez fracassant et flamboyant sur la scène internationale notamment dans les années 2010 avec son intervention notamment en Syrie avec l'annexion de la Crimée voilà qui fait que et qui a valu d'ailleurs à Vladimir Poutine et à l'ensemble des institutions du pouvoir russe un réel regain de popularité vraiment 2014 moment de l'annexion de la Crimée tous les indicateurs ont vraiment bondi pour montrer que pour la légitimité du système de Poutine ses succès sur la scène internationale ou sa capacité à défendre ses intérêts y compris quand il s'agissait de l'étranger proche comme l'Ukraine il y avait réellement des bénéfices en termes de politique intérieure sur ces questions là là ce phénomène ce que j'appelle la bulle Crimée mais qui quand même englobe aussi malgré tous les succès en Syrie cette bulle là elle est en train d'exploser ou en tout cas elle est vraiment arrivée au bout ce phénomène s'est essoufflé et clairement le moment où la situation s'est inversée c'est 2018 2018 c'était le moment avec la coupe du monde de football en Russie les dirigeants russes pensaient réellement que ce serait finalement une espèce de point d'or qui montrerait le grand retour de la Russie sur la scène internationale sa puissance etc sauf qu'en même temps les dirigeants ont essayé de faire passer en même temps une réforme des retraites comme nous on peut en connaître d'ailleurs on sait bien que c'est un sujet qui mobilise énormément la population et pour le coup la population russe est alignée sur d'autres populations notamment en Europe c'est-à-dire que c'est un sujet qui a vraiment mobilisé les gens et donc du coup malgré la coupe du monde de football et la visibilité de la Russie à l'international la question de la réforme des retraites non seulement a mobilisé la population mais elle a occasionné une réelle chute de popularité des dirigeants chute qui n'a pas été pour l'instant qui se confirme encore aujourd'hui c'est-à-dire que Vladimir Poutine en gros sa cote de popularité elle varie depuis toujours je dirais entre 60 et 80 sachant à nouveau que c'est des chiffres qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence mais ce qui est intéressant c'est que ça permet quand même de constater des variations et donc en gros Poutine au sommet c'est 80 par exemple la réduction de la Crimée et Poutine au plus bas c'est 60 or le 60 il a du mal à en décoller maintenant depuis 2018 donc il est vraiment dans sa fourchette basse je dirais pratiquement depuis 2000 voilà et donc du coup l'une des conclusions qu'on peut en tirer c'est que les sujets économiques et sociaux sont à nouveau sur le devant de la scène en tout cas pour la politique intérieure et pour la légitimité du système lui-même et que finalement la Russie en termes de politique intérieure a beaucoup moins à gagner qu'il y a quelques années en multipliant les interventions à l'étranger voilà ça c'est la première chose et la deuxième c'est que évidemment des interventions un peu musclées à l'étranger ça coûte aussi beaucoup d'argent et que là il y a un réel manque de moyens qui est dû aussi à la situation économique de la Russie et qui fait que du coup les dirigeants sont aussi contraints d'opérer des choix et qu'ils ne peuvent pas être sur l'ensemble des théâtres de conflits même lorsque c'est à leurs frontières qu'ils le souhaiteraient simplement parce que les moyens ne sont pas suffisants et puis la dernière chose tout comme on disait d'ailleurs la Biélorussie il y avait Poutine alors de façon beaucoup plus distendue évidemment mais là dans le cadre du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan l'Azerbaïdjan a très clairement été soutenu par la Turquie or les rapports entre la Russie et la Turquie sont évidemment infiniment complexes mais il y a quand même eu un rapprochement certain ces derniers temps la Turquie est évidemment un partenaire très important avec un poids énorme et qui fait que sans doute la Russie n'a pas voulu non plus commencer à avoir une poème de discorde supplémentaire avec la Turquie Alors vous avez rappelé que la cote de popularité de Vladimir Poutine avait bondi après l'annexion de la Crimée par la Russie on s'en rappelle c'était en 2014 alors que l'Ukraine était plongée dans des convictions politiques profondes du fait du contexte actuel chargé on entend moins parler de la situation en Ukraine et notamment de la situation dans le Donbass en Crimée ou plus largement dans la zone de la mer Noire est-ce que c'est le statu quo qui prévaut là-bas ? Oui alors sur cette question-là je vais être beaucoup plus beaucoup plus brève oui en gros c'est un espèce de statu quo alors c'est vrai aussi parce que l'actualité internationale est faite de telle sorte que il y a des zones d'ombre qui apparaissent parce qu'il y a d'autres théâtres de conflit qui apparaissent et qui du coup mobilisent tous les intérêts toutes les caméras et tous les observateurs mais en gros on pourrait qualifier oui la situation de statu quo même si c'est un statu quo qui est extrêmement tendu et qui reste très fragile malgré tout il y a une actualité puisque donc là le 7 décembre dernier donc c'était lundi si je ne me trompe pas l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution qui réclamait que la Russie mette au plus vite un terme à son occupation de la Crimée et d'ailleurs la formulation c'était à son occupation temporaire voilà donc c'était et cette résolution a été adoptée par 63 pays avec 17 qui ont été contre et 62 qui se sont abstenus donc une question qui continue à diviser beaucoup mondialement alors la portée elle est avant tout symbolique puisque le texte n'a pas de valeur contraignante mais malgré tout voilà ça montre bien que rien n'est résolu finalement et que c'est un ensemble de problèmes qui pour l'instant suscitent un petit peu moins d'intérêt mais qui restent des situations extrêmement tendues et potentiellement explosives pour ce qui concerne le Donbass ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu des échos aussi du conflit au Karabakh il y a eu c'est-à-dire un certain nombre de comparaisons alors plus ou moins fructueuses et pertinentes qui ont été faites mais malgré tout il y a eu donc des analyses qui ont tendu à dire qu'il fallait faire attention que ne se répète pas finalement ce qui venait de se passer entre l'Arménie et la Zarebadjian ne se passe pas en Ukraine et que donc en gros en disant que finalement on ne prenait pas assez en compte comme on l'avait fait pour l'Azerbadjian on n'avait pas assez pris en compte le fait que l'armée ukrainienne que jusque-là les analystes russes voyaient avec beaucoup de condescendance comme étant une armée miséreuse mal équipée etc. de faire attention que finalement de ne pas être pris par surprise par une amélioration des capacités militaires de l'Ukraine éventuellement aidées par la Turquie et qu'il n'y ait pas des velléités de la part de l'Ukraine de tenter de reprendre par la force le Donbass je ne dis pas forcément que ça a une pertinence empirique factuelle dans l'absolu en revanche c'est des analyses qu'on a pu voir circuler ces derniers temps pour une situation qui reste pour l'instant absolument pas réglée Merci Madame Fauconnier je voudrais vous proposer de terminer par deux questions si vous le voulez bien en nous extrayant un peu de l'étranger proche de la Russie et en évoquant les relations russo-américaines comment le Kremlin a-t-il réagi à l'élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis ? Alors il n'y a pas eu déjà je dirais il n'y a pas eu un intérêt fou pour ces élections en tout cas beaucoup moins que la façon dont ça a pu être suivi par exemple en Europe occidentale ce n'est pas vraiment un sujet qui a passionné les foules en Russie et là ce qui est intéressant quand même de relever c'est que Poutine n'a pas félicité Biden pour l'instant et donc il est régulièrement interrogé là-dessus et donc ce qu'il répond c'est que ce n'est pas du tout parce qu'il est contre Biden ou parce qu'il est pour Trump mais il prend un malin plaisir à souligner que pour l'instant il y a des désaccords sur le non réel du vainqueur et que donc tant qu'on n'aura pas réellement une certitude complète sur qui a remporté cette élection et bien il n'y a pas de raison que la Russie comment dire félicite qui que ce soit donc du coup c'est évidemment donc c'est une non réaction qui a une réaction évidemment extrêmement forte et qui fait que la Russie se délecte sans doute de la situation puisque un des éléments clés de sa rhétorique en politique intérieure comme extérieure depuis je dirais pratiquement depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir en 2000 c'est à chaque fois de renvoyer les démocraties occidentales à leurs propres problèmes c'est-à-dire quand on critique la façon dont se passent les élections en Russie à chaque fois les dirigeants russes répondent en disant qu'il y a des doubles standards et qu'on reproche le moindre la moindre le moindre dysfonctionnement aux élections russes alors que dit-il Bush a été élu dans des conditions extrêmement étranges et que sans doute il n'était pas réellement légitimement élu et donc là évidemment le fait qu'il y a un conflit entre les deux candidats à la présidentielle je dirais d'une certaine façon c'est du pain béni pour le Kremlin qui du coup se délecte de réellement appuyer là où ça fait mal et d'insister à la fois sur le fait sur le fait finalement que les démocraties occidentales sont en crise c'est un des thèmes récurrents de la rhétorique politique russe et donc du coup ce qui a surtout été comment dire mis en avant dans les médias russes ces derniers mois c'est pas tellement la course à la présidentielle puisque finalement ça on va reparler j'imagine tout de suite après finalement Trump et Biden même si c'est des genres très différents on pourrait dire que les deux sont pires pour les Russes finalement aucun n'est réellement vu comme un partenaire réellement favorable donc du coup il n'y avait pas réellement d'enjeu du point de vue russe en revanche les médias proches du pouvoir se sont fait un plaisir vraiment de mettre en avant tous les problèmes qui étaient liés au processus électoral de mettre en avant tous les mouvements de manifestation et de protestation qui avaient lieu aux Etats-Unis avant tout donc je répète pour montrer à quel point les démocraties occidentales ne sont pas du tout aussi exemplaires qu'elles prétendent l'être et que donc elles n'ont pas à faire de leçons notamment à la Russie On se rappelle il y a quatre ans quand Donald Trump arrivait sous les yeux d'un monde largement médusé aux portes de la Maison Blanche il affichait une proximité une admiration même pour Vladimir Poutine avec lequel il promettait des deals et un changement total dans les relations russo-américaines aujourd'hui avec les quatre ans de recul que nous avons peut-on faire un premier bilan de cette présidence Trump sur le front des relations Moscou-Washington est-ce que cette relation a-t-elle réellement fortement été modifiée ? Non pas vraiment en fait et les choses ont été assez claires assez vite c'est-à-dire qu'autant Trump au moment de sa campagne avait sans doute manifestement suscité des espoirs côté russe il avait même fait miroiter l'idée qu'il reconnaîtrait l'annexion ou le rattachement selon les points de vue mais en tout cas le fait que la Crimée soit russe et ce qui ne s'est pas passé du tout finalement c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu si on se place du point de vue des dirigeants russes une déception très rapide concernant Trump puisqu'il n'a finalement pas bougé du tout en faveur de la Russie sur aucun des grands dossiers finalement qui concernent les relations russo-américaines il a même autorisé la livraison de missiles à l'Ukraine un an après son élection et donc globalement si on parle en termes généraux finalement la relation bilatérale Russie-États-Unis pendant les quatre ans de Trump finalement elle a continué à se dégrader c'est-à-dire que les sanctions n'ont pas du tout été levées ce qui est quand même un sujet qui agite beaucoup les dirigeants russes et sur lequel ils cherchent sans cesse à travailler puisque économiquement quand même ça les handicap beaucoup et finalement donc les sanctions n'ont pas du tout été levées au contraire elles ont été renforcées malgré tout il y avait on peut quand même supposer que Trump restait malgré toutes les déceptions il reste quand même un candidat un peu plus favorable pour Poutine ou en tout cas c'est un petit peu comme ça que les dirigeants donc quand je dis les dirigeants c'est Poutine ou ceux qui parlent pour lui comme par exemple le ministre des Affaires étrangères voilà quand ils s'expriment ils ont plutôt tendance à tenter d'excuser Trump c'est-à-dire en disant par exemple qu'il est coincé par le consensus bipartisan voilà c'est-à-dire à minimiser finalement l'ampleur de la déception mais ce qui fait que Trump resterait sans doute un partenaire un peu plus bénéfique pour la Russie c'est qu'il est très peu préoccupé par toutes les histoires de démocratie droit de l'homme politique intérieure Trump a dit lui-même qu'il n'avait pas de preuves que Navalny avait réellement été empoisonné par les Russes et donc du coup tout ça je dirais et qui pourrait vraiment contribuer à durcir encore les relations entre les Etats-Unis dirigés par Joe Biden et la Russie ça pourrait être à nouveau tout ce bloc qui lui pour le coup n'intéresse pas du tout n'intéresse pas du tout Trump tout ce bloc qui concerne les questions de démocratie et de droit de l'homme après par ailleurs et pour contrebalancer un petit peu ce que je viens de dire et c'est pour ça que je disais que d'une certaine façon les deux sont pires ce qui était compliqué pour la Russie avec la présidence de Trump c'était que c'était une présidence qui était quand même très erratique très difficile très difficile d'anticiper ce qu'il pouvait faire ou ce qu'il pouvait dire il pouvait faire miroiter des choses et puis finalement agir complètement différemment et donc du coup si on est vraiment très pragmatique sur certaines questions un petit peu annexes ça peut être plus simple du point de vue des dirigeants russes d'avoir face à eux un président dont il sait qu'il leur est pas du tout favorable mais qui sera a priori plus stable plus prévisible qui sera plutôt dans la ligne que c'était celle d'Obama voilà puisque c'est vraiment vu du point de vue russe comme Biden est vraiment vu comme la continuité de l'administration Obama et de ce point de vue là voilà ça peut être je dirais au quotidien beaucoup plus facile beaucoup plus facile à gérer mais je dirais donc une dernière pour finir je pense que là où Trump a vraiment d'une certaine façon servi la Russie il l'a servi de façon indirecte et par rebond c'est-à-dire que durant ces quatre ans déjà il y a eu quand même tous les soupçons voilà sur les ingérences russes qui auraient permis de faire élire Trump et donc quel que soit le degré de véracité les modalités qui restent encore en partie mystérieuses ce qui est sûr c'est que la Russie a bénéficié de ça en étant vu vraiment comme une puissance qui avait une capacité d'influence et de misance très importante et donc la Russie malgré tout même si pour beaucoup ça a été vu de façon négative a vraiment été montré comme étant un acteur de premier plan sur la scène internationale et donc finalement et d'ailleurs voilà Poutine en a tout à fait joué l'élection de Trump a aussi permis finalement de montrer à nouveau que les grandes puissances occidentales traversaient des crises démocratiques importantes et donc du coup le fait que Trump ait lui-même une politique assez erratique y compris en politique étrangère ça permettait à Poutine je dirais par opposition à se poser en leader voilà plus ancien plus sage plus mesuré et donc finalement il a aussi il a aussi gagné je dirais par opposition à cette forme de leadership quand même très particulier qu'incarnait Trump mais une fois de plus quand même s'il faut retenir quelque chose c'est que les relations russo-américaines sont très dégradées et personne ne pense qu'il y a de perspective d'une amélioration à court terme et bien je vous remercie très chaleureusement Madame Fauconnier de ces analyses extrêmement claires et instructives je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace vous avez publié en 2019 entre le marteau et l'enclume la fabrication d'une hégémonie partisane dans la Russie de Poutine aux éditions Septentrion merci encore et bien merci à vous pour votre invitation je voudrais remercier également tous les auditeurs qui avaient écouté cette conférence en ligne une conférence que vous pourrez retrouver sur la web TV de l'université de Nantes j'espère vous retrouver en présentiel aussi vite que possible et je vous souhaite de passer malgré le contexte particulier de la période de très belles fêtes de fin d'année vous pouvez également me retrouver pour ceux qui le souhaitent chaque semaine dans l'émission Géopolis que j'anime sur E-Radio E-Radio.fr ou E-Radio.be n'hésitez pas non plus si besoin à me contacter si vous avez des remarques des questions des suggestions sur mon mail ulric.hugueveld arrobas sciencepo.fr une adresse qui figure sur la page des conférences géopolitiques de l'université de Nantes à très bientôt et bonne fête à tous de l'université 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 de l'université